Sacrément cocu Bah du coup je le fais remarquer A Hieron et Owen Ils n'ont pas remarqué Sociel De quoi ? Sociel La saloperie là-bas, ça vous évoque quelque chose ? Euh C'est Attendez L'essaye de regarder c'est assez loin encore C'est C'est grand, ça a des cornes de bouc C'est un nez retroussé Des yeux rouges, des poils Ouais vous êtes en train de me décrire La moitié des démons de la plaie du monde Laissez moi juste un petit instant C'est un démon C'est un démon Personne n'a des ta gueule Il me semble que c'est un Brimorac Attention Attention à son souffle Tout ce que je me souviens Son souffle peut être mortel Et ça possède quelque sort aussi D'accord Mais c'est ici ? Des archers Vous avez une quinzaine d'archers Le gros de la troupe c'est du corps à corps Clairement ils sont là pour Pour rien que les 15 archers ciblent directement ce machin là Et je rajoute une bombe ou deux dans le tas Oui Enfin tu penses On peut mais d'abord les entour Oui bien sûr Il faut se positionner Avant de lancer Avant de lancer la sauve Je fais confiance aux spécialistes Il est attribuera des compétences Enfin tu penses Qu'un Brimorac Il y en a quelque chose à foutre du feu ? Le feu Comme j'ai dit Comme j'ai dit Ils en crachent Donc j'ai un gros doute Ça reste des bombes Il y a un impact explosif Bon je vous mets sur cette map là Voilà Donc il y a des tièles felins Il manque le Brimorac Où est-ce qu'il est ? On a que dire que Un token c'est un groupe Oui c'est globalement l'idée C'est globalement l'idée Et pas aussi gros s'il te plaît Voilà Donc je vous laisse vous placer comme vous voulez Avec le groupe que vous voulez Et vous donnerai un assaut Quand vous voulez Voilà Alors Ça parait compliqué Un avis Daron sur Mes dispositions Dans ce genre de De combat de masse Si vous pouvez Attacher vos bombes Des flèches Éventuellement Restez avec les archers Ce serait encore Le plus vite Les archers Les archers sont avec Yéron il me semble Oui Là Bien Je vous décidais donc de lancer une attaque plus ou moins coordonnée Si j'ai bien compris ce sont les archers qui attaquent en premier Moi je vais aller avec un autre groupe de guerriers de l'autre côté Tu me laisses seul avec Alia Quelle bonne idée Ton pire Tout va bien se placer Enfin seul Normalement il doit y avoir 30 ou 40 bonhommes avec Mais même Il est capable de les flinguer avant qu'on arrive Mais non Donc C'est aux archers d'attaquer en premier Normalement il y a des règles pour le combat de masse mais j'ai la flemme Donc J'ai la flemme d'apprendre tout un set de règles pour le combat de masse En deux heures effectivement Pas de soucis Donc Je vais d'abord demander un jet d'attaque aux différents archers du coup Et savoir quelle partie du groupe il vit Moi c'est clair Je vais viser la saloperie Et en utilisant tout de suite en puisant dans la force que m'a donné Yomé Daïe Pour rajouter un Voilà Une montée en puissance sur mon attaque Et je vais balancer une Donc on est large On est à portée longue On est bien à 30 mètres On est d'accord Oui oui On est bien d'accord Voilà donc Pas à portée courte On va pas déconner Non mais voilà Pour balancer une Une flèche Je pense C'est utile d'extérieur Un truc comme ça Tout en déclarant Mon jugement Et 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 prendre Et prendre Et prendre C'était vous Enfin le truc qui me donne plus ça au toucher Oui Ok Tout ça donc Voilà Vas-y La totale Alors J'ai l'attaque Flèche tueuse De machin Truc Nuche Flèche tueuse Altération Nuche De démodification De dégâts J'oublie de le corriger C'est un Bonne main Slash R1 D6 Pour la montée en puissance Ça me fait une attaque à 15 seulement Ah non à 16 Avec le Avec le jugement Ça faisait longtemps que mon discord n'avait pas planté Attaque à 15 seulement Euh 16 Du coup avec le jugement 16 avec le jugement Ça a peut-être son importance Où sont Les stats du Brimorac Tiens Oui Elle est prise au dépourvu par contre Que oui C'est une femelle Ça ne se voit pas Euh Bah du coup Tu peux rajouter 2d6 de dégâts Que ta flèche Va la toucher Ok Ok Donc ta flèche Euh Vol Euh Suivi d'une autre D'une volée Euh De flèches Hein Visiblement Ils attendaient ton signal Pour Pour tirer Et Euh Effectivement Euh Trois Quatre flèches Se plantent Dans Dans Le Brimorac Qui arrêtent de glousser Et qui hurlent à la place Et Euh Bah les Vous voyez Les tiens le folin Un peu surpris Un peu Qu'est-ce qui se passe Et Colneish Que fais-tu toi Du coup Le Brimorac Oui Le Brimorac par contre Tient debout Je tenais à le préciser Oui Non moi Je vais viser Les Quel felin Mon archet a titré J'attache la bombe Au bout de sa flèche Euh Bon qu'il fasse gaffe A pas A pas cogner dedans Lorsqu'il tire la flèche Ça serait con Qu'elle pète Qu'elle pète Avant qu'elle parte Euh Entre temps Je prends une Potion de Russe de Renard Qui va me balancer Un plus deux Sur Ouais bien sûr Sur des gars au bout Tu as eu le temps De faire ça avant Ouais 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 Euh Petite question par contre Enfin de toute façon On va tester la macro Si j'ai bien fait Normalement Ça devrait marcher Est-ce qu'il faut Que je me sélectionne Oui effectivement Oui C'est pas moi qui vive Donc ça on s'en fout Ouais ok C'est juste pour les dégâts D'une bombe Donc ça marche Le premier truc Fait les dégâts Et parce que j'ai mon Plus six Pourquoi plus six Plus six Parce que oui J'ai plus trois Mon intel Plus trois Mon Ok Il le fait comme ça Donc j'ai plus trois De mon intel Plus trois De Lancer Improviser Machin Enfin mes Ok Et À ce 16 Tu rajoutes les plus deux De russe du renard Ok Et les deux en dessous C'est l'effet explosif Ok Donc en gros Alors le Le Tiel flin visé Il prend Merde 18 Et les autres tours Prennent 9 11 11 Plus De dégâts A chaque tour 11 Plus de dégâts A chaque tour Félicitations Tu viens d'atomiser Un groupe de Tiel felins Qui passait par là C'est à dire que La flèche Vole Atterrit Dans le corps D'un Tiel felin Qui déjà Avec les dégâts De la flèche Vacille Et ça Explose Et les Tiel felins Autour Une fois que La fumée Se dissipe Sont Tous Étalés sur le sol En plusieurs morceaux Merde Regarde Et il en reste Ou pas ? Bah il reste D'autres groupes Un groupe De Tiel felins Il n'a pas tué 50 Tiel felins D'un coup Non 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 Bon Bon Tu comprends Quand je te dis Que voilà Ça fait boum 3, 4, 5, 6 C'est chiant Mais comment ça se passe Pour ceux qui vont être Au corps à corps Parce que du coup Bah Ne t'inquiète pas J'ai précision C'est à dire que Je peux éviter 5 cases Non 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 Pas ça Je parle pour le combat Parce que Au final Oui Là t'as 4 Enfin t'as une paire d'icônes Sur le truc Mais Si on se retrouve Au milieu d'un groupe De 5 ou 6 Elf felins Comment tu comptes Tu gères Je vais gérer ça Tout simplement En considérant Que vous êtes Deux fois plus nombreux Que les tiel felins Un peu moins Que deux fois plus nombreux Au corps à corps Mais voilà Et que du coup Vous aurez Un tiel felin Ou deux A affronter Par vous même Ça me semble Logique Et en parlant de ça Les paladins Ont entendu L'explosion Ont entendu le cri Ont vu les flèches voler Et ne N'attendent pas Pour charger On va commencer On va commencer par toi Oric Ok Tout en chargeant Avec les autres paladins Avec Radiance En avant Qui est allumée Dès que je suis à portée De 10 mètres Je tire un sort De flèche de loi Donc Voilà Tu me dis Si je peux le faire Ou pas Tu peux Pas de problème Je dois faire Une attaque De contact à distance Oui Tu fais une attaque À distance Et si ça touche Ça pique Il m'a dit C'est attaque De contact À distance Du coup Je fais une attaque De part En fait Tu fais une attaque À distance Et ça doit toucher Un truc qui s'appelle La CA contact Qui ne prend pas En compte là D'accord Et alors J'utilise Comme Hieron Le Pouvoir mythique Il a Pouvoir mythique Pour une montée en puissance Pour te rajouter Un des 6 Et d'ailleurs J'ai pas lu Comment ça se récupérait Les points de pouvoir mythique Tu en as 5 par jour Pour l'instant D'accord Ça va Ce qui changera peut-être Par la suite Parce que 5 par jour C'est un peu bourrin Mais on verra ça Selon comment ça se passe Attaque à distance Plus le D6 Oui tu rajoutes un Je ne sais pas si c'est nécessaire Ce ne sera pas nécessaire Merde J'ai fait un D20 Désolé Oui non Ça fait 22 Ok Ta flèche de loi Par Lumineusement Un extérieur chaotique Reçoit un D6 Point de dégâts Par niveau de lanceur de sort Oh Je ne sais pas si il y a des extérieurs chaotiques Là-dedans aussi Ah bah les Tielfolins C'est chaotique mauvais Donc c'est extérieur chaotique mauvais Donc oui Donc Toutes créatures chaotiques touchées Donc c'est 1 D8 par 2 niveaux de lanceur de sort Donc c'est 2 D8 Vu que vous êtes niveau 5 Si je ne me trompe pas Ouais Plus Oh Plus 5 D6 La brute Ok Bon la flèche elle traverse De plein d'ennemis Ouais ça va être globalement ça Tielfolin ayant 10 PV Globalement Ta flèche part Traverse le premier Tielfolin Qui s'écroule dans Dans un cri de douleur Et vient frapper Un deuxième en pleine poitrine Qui vole sous l'impact Et s'effondre Ce qui a pour effet De faire un petit peu paniquer les autres Juste avant que les paladins Arrivent au contact Suivez la lumière J'en ai fait plus que toi Ça en compte quand même que pourra Exactement Exactement Et ouais Globalement La charge est assez Impitoyable On va dire Très rapidement Les Tielfolins Sont surpris Un grand nombre De paladins Se jettent sur eux Voilà C'est la panique de leur côté Et Ils vont assez rapidement Partir en déroute Et se faire exterminer Owen vas-y Ah Attends Est-ce qu'avant Est-ce qu'avant J'ai pu préparer un truc aussi Oui bien sûr Alors Du coup Faut que j'arrive à retrouver Du coup J'ai activé Grand pas Avant Ouais Ok On va dire Pour me déplacer Très vite Pour arriver Premier au contact En fait Avant les autres Ouais ouais J'avais compris Et faire un stripe Pour les autres piétines Ouais Les pauvres Qui sont en train de galérer Avec leur armure On arrive chef Et du coup Ouais Je vais faire une charge Sur le Et en fait C'est pas pour faire une attaque Je vais juste charger Et faire le bouclier aveuglant Ok Dans le tas Ok Le bouclier aveuglant Je me souviens plus De ses stats C'est merveille J'ai donné plein de trucs Mais Google est mon ami N'empêche C'est un jet de réflexe Sur toutes les créatures S'y mettre autour de moi Ils doivent résister à Un jet de réflexe de 14 Enfin Ils doivent faire Peine d'être aveuglé Pendant Un des 4 rounds En fait Tu arrives en plein milieu Tu mets ton bouclier en avant Tu Éblouis Effectivement Les créatures Autour de toi Les Thielfelins Qui Du coup Sont bien embêtés Quand Les paladins Arrivent Et te dépassent Et Commencent Allègrement A les massacrer A massacrer Les Thielfelins Un à un Effectivement Comme prévu Le combat Est un massacre Il n'y a pas trop de J'ai pas besoin de rôle Sur les tours Je pense Non 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 Vous avez une bonne préparation Etc Kalia Fais-nous rire Alors Ce tour là Je vais pas faire grand chose Parce que je pourrais pas attaquer Donc T'étais caché dans un buisson Juste à côté Fais-toi plaisir C'est clairement le combat du plaisir Bon alors On va considérer Que j'étais plus ou moins à porter Alors Je vais Bon alors Déjà Je vais mettre plus de sur mon arme Parce que c'est gratuit Ou pas Ensuite Je vais Charger Une décharge électrique Dans Morgenshtern Je vais taper Vas-y On attend que ça Ah mais mince Ah Oh Oh Attends Et je dois rajouter 5d6 aussi Ok Pourquoi 5d6 ? Parce que la décharge électrique C'est 1d6 Par niveau de lanceur de sort Ah bah Bah Et donc C'était un peu overkill je pense Un peu overkill je pense Je me sens tout nu Avec mes flèches moi Tombe Eh on est mythique ou pas ? Bah vous l'êtes pas chiant plus Du coin qui me se barre Tu vois Il est tellement C'est tellement déçu J'en ai marre Je me barre Non c'est juste que Mon discord plante Quand je fais du Jusqu'à qu'on fasse des combats Ça plantait pas Mais bizarrement C'est ça C'est ça Non j'ai le son qui De temps en temps Il rame un peu en fin de soirée J'ai l'impression Donc dans Dans tous les cas Bah tu arrives Tu donnes un Un coup de De Morgan Stern On a un d'Ethi Elfelin Qui sous le choc Recule de quelque part Et il y a la décharge électrique Qui part Et bah en fait Il y a un petit nuage de fumée Et puis un tas de cendres Ah il lui reste Combien de PV à ce machin là Oh pas beaucoup On avait dit Que vous étiez A quelle distance Avec les archers Hieron A 30 mètres Sur une portée longue Ok Ok Euh Le J'espère qu'il souffle pas 30 mètres Et tout Bah c'est ce que je regardais Je sais C'est pour ça Que je me suis placé A 30 mètres J'ai envie de ressortir Ma vanne Casus Belli Oui Ah bon J'en connais pas Eh bah j'en sortirai une Dans la soirée T'inquiète pas Il y a Il y a moyen Le Brimorac Disparait Oh le con Vous le voyez Retirer les flèches De son torse Regarder autour de lui Regarder la bataille Qui a lieu Ou plutôt le massacre Et Il baragouine Quelques trucs En démonique Et il disparaît Ok Pas de La farine c'est possible Vite la farine Je suis trop loin Mais j'ai autre chose Question la barde Elle comprend pas T'as compris Ce qu'il y a La baragouine Non je parle pas Le démonique Désolé Bien l'hommage Hieron C'est de nouveau A toi Alors Action Action rapide Détection du Mal Pour être sûr Qu'il Il est toujours Dans le coin Qu'il est juste Invisible Il est plus dans le coin Il s'est barré Oui Il s'est barré Comment Enfin je suis Même posture Que hieron On a vu quoi C'est Nuage de magie Enfin nuage de Pardon Fumée C'est Incantation D'un sort Et pouf Plus là Ok Téléportation Probablement Oui C'est pas la première fois J'en sais rien Je veux pas le savoir Je me retourne Il est là Non Juste pour être sûr Je vais Simplement Ordonner Aux archers De Descendre un peu De s'écarter Un petit peu Au sud Pour s'éloigner De la première position Du démon Au cas où Ils viennent Nous souffler Dans la gueule De D'écarter En écartant Un petit peu Laurent De ne pas rester Tous Tous Groupés Et de Tirer Sur ce groupe Là Ok Bah Ils Suivent les ordres Assez vite Ils Ils sont très disciplinés Pour le coup Ils Bandent leurs arcs Tout en se déplaçant Petite technique De guérilla Limite Il y a une volée De flèche Qui part Et Qui Extermine Le groupe Il n'y a pas Vraiment D'autres mots La pluie de flèche Pour faire une dissipation De la magie C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai essayé De détecter Le mal Dans cette direction Là C'est pour Savoir Avoir Au moins Une idée De sa présence Pour moi Il n'est plus là Donc Le parchemin Serve à rien De toute façon Je suis occupé Au contact Avec les autres Donc Continue Ton service De vision De relu Coeur Faire gaffe Parce que Bon Si c'est TP Ce n'est pas pour rien Là C'est pour ça Que j'ai J'ai redonné Un déplacement Un peu Plus loin Pour l'instant On ne peut pas Faire grand chose De mieux Et sinon Moi J'aurais refait La même Tu sais Oui Un jour Un jour Un jour Encore Donc la même Même délire Tout ça Tu peux faire le geste Si tu veux Ou considérer Que c'est une réussite C'est comme tu préfères C'est une réussite Voilà Voilà Ça va faire Le même effet Sur ce groupe là Qui n'est pas encore Engagé Au corps à corps Aron Deux 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 En tout cas Vont tenter Une retraite Stratégique Par là Donc il faut les éliminer Les mecs Il ne faut pas qu'il en reste Un seul Et eux Vont tenter Une retraite Stratégique Par là Quand je dis Retraite stratégique C'est on lâche nos armes Et on court Oui La fuite On peut le dire C'est un mot Non C'est une retraite Stratégique Pour rassembler nos forces Et ne pas vous rencontrer À nouveau Courage Fuyant T'en fais pas Chez nous On appelle ça une fuite Non mais voilà Aussi Les gnomes Le nord est bien par là ? Oui Le nord est par là L'ouest est par là C'est que la map est Je demande à mon archer attitré Est-ce qu'ils pourraient tous les avoir en un coup ? Ceux qui partent vers le nord Ils commencent à se disperser les mecs quand même C'est pas une fuite ordonnée T'es toujours au tour partout au line key ou pas ? Comme vous préférez Soit on passe à Auric Soit on considère que vous finissez chacun vos groupes attitrés Comme vous voulez La vie des autres ? Oui c'était pour la vie des autres Parce que moi je vois deux groupes en détresse Un groupe mort et deux fuyards Moi je vais finir le groupe sur lequel je suis Et vous trois vous finissez vos groupes Et je vais essayer de permettre à Owen de rattraper les fuyards En me servant S'ils sont éparpillés je vais en rattraper un Mais les autres pendant que je t'avais T'es pas tout seul en fait T'es pas tout seul Et je peux me servir de mon pouvoir mythique Encore une fois Pour alléger vos jambes Et vous permettre de faire un déplacement en plus Qui ne compte pas dans vos déplacements standards Comme tu étais plus engagé dans un combat Tu venais d'éliminer tes adversaires S'il y a une qui juge que c'est probant Tu peux les rattraper avec ça C'est tout à fait possible Comme j'ai dit C'est pas une fuite ordonnée Comparé à des gens qui sont un peu plus ordonnés Et du coup Tu fais appel à ton pouvoir mythique Voilà Pour mes archers Pour pouvoir descendre un petit peu Et essayer de sniper les autres fuyards Voilà J'ai pas regardé les règles spécifiquement Comment ça marche Mais je considère que ça marche sur un peu tout le monde Ça marche sur tous mes... Ah Non Non je suis désolé Ça peut pas marcher pour Owen Il faut que les alliés soient dans les 9 mètres My bad Oui Je considère que de toute façon Tu peux lui donner Voilà C'est pas un truc important pour le moment Il y a combien de... Comment savoir combien d'alliés autour là ? Autour de... Ceux-là A-t-il faire ? Bah ceux-là Forcément Vu qu'Hiron a fait appel à son pouvoir mythique Bah il commence à être mêlé Et bah... Juste avant Alors juste avant J'essaye J'essaye toujours avec le collègue archer D'ailleurs faudra me filer son prénom Putain Bombe explosive Montée en puissance Oui au pire des cas Oui au pire des cas Owen tira au-dessus Toutes les caisses Donc avec un petit D6 Non un petit... Un petit D6 À mon D20 de dégâts Vas-y Est-ce que ça te branche ? Vas-y Toi plaise C'est là pour ça Bah voilà Et 5 à tous les dégâts normalement De la bombe Ok Bah Podek Puisque c'est son nom Vise une nouvelle fois Et fait Bombe de précision Donc 5 cases D'alliés Qui ne prennent pas les dégâts Et oui ça touche Bah Il n'y a pas d'alliés Puisque finalement Tu tires par là Pendant que le pouvoir Enfin c'est un peu confus Mais Owen va au sud Et toi tu t'occupes Bah voilà Il y a la bombe qui explose Le Le petit elfelin Il y a un pauvre petit elfelin Qui a réussi à s'échapper Qui se prend une flèche dans le dos Deuxième flèche de Podek Sans bombe cette fois Oui Oui quand même Oui Si il fait que je cale une bombe Pour chaque petite merde Bon Et Et voilà Ce groupe là Visiblement Est Est mort De décès Pendant que Owen Charge vers le sud Vas-y Ouais Fais-toi plaisir Bah là je Charge avec Armand Spike Donc bousculade On peut en choper En ou deux Bousculade Empalage Brochette C'est là que ton cours Dure 15 plan On va faire un tour De BMO Non pas encore C'est pas encore Mais bon je pense Qu'il est bousculé Oh ouais Il est bousculé Deux mètres sous terre En fait Donc il Il se prend Il se prend Une attaque Du coup Ah bah L'attaque numéro Trois Ne marche pas Donc Ah Que tu L'attaque Que tu as Fing Ça marche pas Ah et il faudra Que je regarde ça Alors attends Ils ont un DMD de 16 Si ça peut te donner Une idée Attends Les attaques Est-ce que si J'appuie sur le D Ça fonctionne Ouais Ouais c'est pas beau ça Euh bah Il est pris au dépourvu En fuite etc Donc ça touche Euh Il faudrait qu'il vire Le Le slash GM Dans la macro De tes attaques Parce que là On les voit pas Ah oui Oui bah c'est une nouvelle Celle-ci C'est pour ça Le M Je comprends pas Pourquoi la troupe Ne bouge pas Comme macro Bref Peu importe Ouais Euh Bah tu arrives Tu donnes un Coup d'épaule A un Thiel Felin Dans le dos Comme un traître Euh Il se prend déjà Les pointes Que t'as probablement Sur l'épaule Et tu repousses Comme ça Sur quelques mètres Avec les pointes Enfoncées dans le corps Il voulait fuir Il voulait pas fuir Aussi vite Et encore moins Et encore moins En palais Très bien Et pendant ce temps Les autres paladins Te suivent Et Commencent à massacrer Allègrement Les quelques Thielflins Qui restent en vie Kalia Kalia Si tu veux faire Une dernière action Des classer Maintenant Fais gaffe Owen Toute ma sympathie Est sur toi On va faire Voilà On va Lancer Une boule de feu Non Une boule de feu T'imagines Il faut toucher Non Ah non Boule de feu Faut pas toucher C'est toucher Mais je suis pas boule de feu Ah c'est triste Non Non Il est joueur Il prend pas des C'est auto-cibles Non mais la boule de feu Ce qui est bien C'est que ça peut toucher Les potes Alors non Ce que je vais faire Je vais lancer Un projectile magique Sur le pauvre Thielflin Qui est en train de courir Sur le pauvre Thielflin Qui est en train de courir Mais pour rajouter du feu Je vais utiliser Mon utilisation Pour amitié Qui est considérable Je suis niveau 7 Pour le lancer Ok Donc ça je suis sûr C'est plus un caillou Le truc Elle bouge pas Un météore C'est exactement ça Alors 4 projectiles Au niveau 7 Heureusement que le village C'est déjà en ruine 4 en plus 4 décolle du nord 4 décolle du nord C'est un peu overkill Allez Salut Salut Mais il était en train de courir Il y a un premier projectile Qui le frappe Puis vous savez Il y a la demi seconde Où il regarde derrière lui Il voit les 3 autres Lui arriver Dessus Il se les prend en pleine face Et s'écroule Vous laissant victorieux Au milieu du champ de ruines Et un rond Trois Tu comptras le nombre de têtes Ouais C'est pas toi qui tirer Heuriquement Heuriquement c'est à toi les kills Ouais Sans moi Je serais encore Je suis hypoté à savoir lequel taper Alors moi je vais chercher S'il n'y a pas des survivants Et je leur donne aussi Quelques baladins de chercher Oui Par exemple Heur Ben Aaron et August vous proposent Que Là c'est quand même La soirée Il faut préparer le camp Etc Ils vous proposent De faire le camp Non loin des rubines Pendant que D'autres sont Assignés à la recherche De survivants Bon j'accepte Ça me convient